Fiche d'élevage Perufasma shultai psgn 270 originaire du Pérou cette espèce a une zone de vie assez particulière il vit à 1800 mètres d'altitude sur une surface de 5 hectares il se nourrit principalement de troen mais accepte également le lilas chèvrefeuille symphorine et Forsythia c'est une espèce très vive et le roi de l'évasion pour se défendre mâle et femelle asperge leur victime d'un gaz malodorant et irritant inoffensif pour les humains si on ne s'en met pas dans les yeux donc attention à bien se laver les mains après manipulation la femelle mesure 7 cm le corps noir du veteux avec des petites ailes rouges vifs et des yeux jaunes le mâle est plus petit et plus fin que la femelle il mesure 5 cm et est également noir avec des ailes rouges et des yeux jaunes la femelle pond des oeufs ronds et noir elle les laisse tomber au sol l'incubation dure 5 à 6 mois à 22 degrés sur vermiculite l'élevage est plutôt simple dans un terrarium aéré température ambiante 18 à 25 degrés hygrométrie 60 à 70% sa répartition et semble-t-il limité à une très petite réserve naturelle de seulement cinq hectares ce secteur marqué d'endémisme a été placé sous protection par instituto de investigation biologique à de la cdl l eras orientale inibico association sinfine en coopération avec le gouvernement péruvien aspect phasme micropthère au corps noir satiné et aux yeux jaunes du plus bel effet les ailes postérieures sont rouges écarlate avec un remigium noir réticulé de blanc les ailes antérieures tegmina sont vestigiales également noir réticulé de blanc les pièces buccales sont rouges à l'instar de la majorité des pseudophasmatinae cette espèce secrète une substance irritante à l'odeur caractéristique terpènes grâce aux glandes protoraciques même précaution qu'avec les anisomorphes et les pseudophasma alimentation dans son milieu naturel cette espèce ne se nourrit que de chinus sp anacardiaceae des essais avec des anacardiaceae tels russe et cotinus n'ont cependant pas été fructueux en élevage à l'instar de la majorité des pseudophasmatinae péchultei accepte sans difficulté des plantes de la famille des oleaceae à savoir troène ligustromes forsythia lila syringa ainsi que des caprifoliaceae chevrefeuille genre l'onisera et symphorine genre symphoricarpos l'onisera nitida et el pilita en particulier sont très bien acceptés ils présentent le très gros avantage d'être persistant et malgré leurs petites feuilles ils conviennent bien à l'appétit modéré de cette espèce reproduction sexuée les accouplements sont fréquents et le mal reste très souvent sur le dos de la femelle même hors accouplement incubation comptez 4 à 5 mois sur un lit de vermiculite dans un incubateur placé à 20 degrés celsius moins de quatre mois à une température plus élevée mais cela correspond moins bien aux données du milieu naturel développement et maintenance il faut compter moins de six mois pour atteindre le stade adulte à partir de l'oeuf les pontes débutant dans les deux à trois semaines qui suivent la mue imaginale les jeunes peuvent donc facilement s'accoupler avec leurs géniteurs puisque la durée de vie adulte est relativement longue un bac de 25 cm de haute est largement suffisant 15 moins 25 degrés celsius pour 40 à 60 % d'humidité il ne faut donc pas de pulvérisations abusives une à trois fois par semaine selon le type d'aération du bac peu de pertes c'est une espèce facile d'élevage et il ne faut vraiment veiller qu'à la fraîcheur des plantes nourricières il apparaît nettement que la sex ratio soit en faveur des femelles dans son milieu naturel les individus se cachent fréquemment au sein des broméliacées durant la journée qu'ont les hennemann 2005 mais en terrarium ils ne cherchent pas particulièrement à se cacher le jour attention lors du nettoyage du bac ils ont tendance à courir un peu partout je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo si vous avez des questions posez les mois en commentaire abonnez vous à notre page facebook et youtube face mauvergne 63 face moment vôtre